Bonjour c'est Yannick de progresser-en-photo.com le blog pour apprendre et progresser en photo Alors aujourd'hui on va parler du salon de la photo parce que certains vont bientôt y aller, d'autres ne pourront pas y aller c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui alors ça va être assez court mais je voulais voir certaines choses avec vous Alors actuellement je suis en train de préparer ma visite au salon de la photo 2018 j'y serai le jeudi 8 et le vendredi 9 novembre donc un des premiers objectifs et bien déjà c'est de vous rencontrer donc si vous y allez j'espère qu'on pourra se rencontrer soit le midi soit le soir voilà on va bien se rencontrer, vous avez vu ma tête plusieurs fois en vidéo donc normalement vous devriez me reconnaître, n'hésitez pas à venir vers moi et à discuter ça c'est la première chose donc vous rencontrer la deuxième chose ça va être d'aller découvrir les nouveautés prendre en main le matériel, vous savez que je parle souvent de matériel sur la chaîne mais je n'ai pas eu forcément l'occasion jusqu'ici de prendre toutes les dernières nouveautés en main au niveau des hybrides chez Nikon, Canon, etc. donc on va aller voir tout ça et puis tester le matériel autre objectif pour moi aussi et bien c'est de vous faire des vidéos pour la chaîne des vidéos qui vont être utiles donc à ce sujet je vous invite à me mettre dans les commentaires et bien les stands que voudriez que j'aille voir voilà différents sujets pour que j'anticipe et que je puisse prévoir des interviews sur différents stands donc dites-moi tout dans les commentaires à ce sujet ou par email ensuite l'objectif ça va être aussi de me former bah oui même si je suis formateur et bien je me forme constamment et il y a pas mal de conférences qui ont été prévues donc je vais assister à certaines pour augmenter mes connaissances et progresser donc voilà les objectifs que je me suis fixés donc là je suis en phase de préparation parce que si on veut vraiment bien profiter d'un salon photo il faut se préparer, savoir déjà ce qu'on va emmener comme matériel moi je vais filmer donc il faut que je prévois du matériel qui soit à la fois léger mais performant donc là je suis en train de préparer ma liste de matériel ensuite pour profiter au maximum et bien j'ai regardé le programme et je vais vous montrer j'ai fait un petit fichier Word donc on va passer sur l'écran pour vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris alors je vous invite à faire la même chose aussi si vous voulez vraiment profiter à fond du salon parce qu'il y a du monde ça peut être assez court et il y a plein de choses à voir donc il faut être un minimum organisé donc alors vous voyez ici donc là j'ai deux pages pour l'instant j'ai noté toutes les conférences qui m'intéressaient alors il y en a plein donc j'ai fait une sélection et puis par rapport aussi évidemment aux horaires sur lesquels j'étais dispo donc à partir de là et bien j'ai fait mon programme donc ici vous voyez hop je commencerai donc par faire un petit tour du salon en arrivant voir un peu les stands etc et à partir de 14h30 jusqu'à 17h30 j'ai des conférences donc là je serai sur différentes choses la première témoignage d'un photographe corporate donc ça m'intéresse que je fais de la photo corporate aussi de temps en temps ensuite je vais aller voir les tarifs et les dévis du photographe pour moi et aussi pour mes clients il y a beaucoup de gens que j'ai en formation qui me demandent comment facturer etc donc je vais aller voir un petit peu ce qui se dit c'est toujours bien d'avoir différents sons de cloche et je vais ensuite terminer cette journée donc comment facturer une prestation quand on est une prestation vidéo quand on est photographe donc là aussi c'est un peu lié à la première donc sûrement des choses intéressantes donc je vous ferai un compte rendu sûrement à l'issue de ces conférences et ensuite de 17h30 à 19h je vais continuer à arpenter le salon et puis à vous rencontrer si vous êtes dans le coin le vendredi et bien quelques conférences le matin et ensuite je vais me balader dans le salon et aller sur les stands et vous voyez j'ai aussi noté des vidéos possibles voilà donc par rapport à tous les exposants qui sont donc j'ai été voir la liste des exposants et puis j'ai noté quelques idées pour pouvoir faire des vidéos donc voilà comment je prépare le salon de la photo pour en tirer un maximum donc que ce soit pour moi mais aussi pour la chaîne et pour vous donc j'espère vous y rencontrer donc j'y serai le jeudi et le vendredi cette année deux jours donc on pourra sûrement s'y croiser le midi, le soir voilà n'hésitez pas à venir me voir et puis si vous avez envie que je fasse certaines vidéos sur certains sujets ou certains stands et bien vous me le dites en commentaire en espérant vous voir bientôt sinon il y aura d'autres occasions je vous dis à bientôt sur la chaîne salut c'est parti